C'est une journée qui nous permet, nous, de concrétiser un tas d'auditions, de prestations d'élèves qui ont lieu dans l'année et ça nous permet surtout de montrer au public que le conservatoire est un lieu très très vivant. C'est une formation globale puisqu'on est agréée par le ministère de la Culture. C'est un conservatoire qui a plus de 550 élèves qui fonctionnent avec toutes les disciplines, à savoir la musique, la danse et le théâtre. Comme je dis toujours, on apprend à se produire sur scène, mais on se produit sur scène aussi pour apprendre. Les élèves, on les débute à partir de 5 ans en éveil musical et corporel, qui est un cycle qui permet d'initier autant à la musique qu'au corps, donc avec l'expression corporelle. A partir de 8 ans, ils vont rentrer dans un cycle qui est évalué pour avoir ce qu'on appelle le cursus complet de conservatoire. On peut très bien commencer à 10 ans, à 11 ans, à 12 ans et on prend tous les élèves jusqu'à 77 ans. Autant débutant qu'à quelqu'un qui a déjà une formation, c'est ouvert à tout le monde. Il faut savoir qu'on a à peu près 45% de nos élèves qui sont de l'extérieur de Pont-Arlié. La ville de Pont-Arlié a mis une politique très favorable pour les familles, qui va sur le quotient familial. Donc les familles pontissaliennes bénéficient de ce quotient familial, qui est donc un tarif trimestriel, qui est en fonction de la feuille d'impôt. Le but, c'est de jouer ensemble, c'est-à-dire qu'on apprend à faire de la musique pour jouer ensemble et non pas jouer seul dans sa chambre.